Je suis née il y a seulement deux mois. Je n'ai connu ma maman et mes frères et sœurs que quelques semaines et nous avons été abandonnés dans la nature. Une main humaine nous a sauvés d'un sort plus qu'incertain et aujourd'hui est le premier jour de ma nouvelle vie. Camille qui travaille comme soigneur à la SPA va s'occuper de moi. Bien sûr j'ai peur et je sens aussi la chaleur de Sema et sa gentillesse m'envelopper. Je suis un lieu sûr, je ne sais pas combien de temps je vais rester ici. Pour l'heure, on me pose sur un plateau et je me demande ce qui se passe et j'entends des mots que je ne comprends pas. Deux kilos cinq, c'est une femelle. Je suis babou, ils disent que je suis une royale bourbon trois couleurs, noire, banche et feu, cela veut dire que je suis née à la Réunion. Je suis babou, j'ai vécu l'essentiel de ma courte vie dehors, entouré des miens et aussi de prédateurs, d'autres animaux mais aussi des humains, et pourtant je sais que celui qui s'occupe de moi en ce moment ne me veut que du bien. J'ai sûrement des parasites internes et externes et je dois être traité contre ces envahisseurs alors je dois avaler un petit bonbon sans goût et je sens sur mes poils un petit liquide se déverser, dans quelques jours je n'aurai plus besoin de me gratter, je n'aurai plus mal au ventre, je serai en bonne santé. Mais ce monde est rempli de prédateurs et certains sont invisibles, microscopiques et mettent ma vie en danger, alors je dois être vaccinée. Aujourd'hui est un grand jour car en plus d'être vaccinée, j'obtiens mes papiers d'identité, une petite capsule de la taille d'un mini grain de riz est insérée en moi. Je suis babou, je fais partie de la grande famille des animaux de compagnie. Je vis dans un refuge et je partage un box avec mes frères et soeurs et d'autres copains, ce n'est pas très grand mais nous sommes en sécurité. Tous les matins Camille et ses amis prennent soin de nous, notre appartement est nettoyé, de l'eau fraîche nous est servie et je dois dire que la nourriture est plutôt bonne. Une fois rassasiée, je suis un bébé chien, comme mes frères et soeurs j'ai droit à de la nourriture le matin, le midi et le soir c'est indispensable pour que je grandisse et que je devienne forte. Alors je mange et dans la journée des visiteurs me regardent, me parlent, me donnent des friandises et je passe de bons moments dans les bras des visiteurs et de Camille qui à chaque fois qu'ils me voient me font des câlins et des bisous. Les plus grands vont en promenade avec des bénévoles, mais nous les petits avons un grand enclos comme terrain d'exploration et air de jeu, où nous pouvons nous ébattre. Cela fait une semaine que je suis ici, j'en vois passer du monde, je sens les regards, la chaleur des caresses, j'entends mon nom, c'est Babou. C'est elle, je ne sais pas trop ce que cela veut dire mais je ressens la pression d'un corps contre le mien, je sens un battement de cœur qui n'est pas le mien, alors je me blottis contre lui, je sais que c'est elle. Je suis Babou, j'ai un peu plus de deux mois et je vais avoir la plus belle des vies car je le sais, c'est elle. C'est le grand jour, je pars aujourd'hui, on explique à mon humain ce qui est important de savoir sur moi. Quels sont mes besoins? On lui donne des conseils sur mon éducation, on lui explique ce qui est nécessaire pour ma sécurité. Je ne comprends pas tout mais elle est attentive et pose quelques questions. Dans quatre mois un docteur veillera à ce que je sois stérilisée, j'ai compris que je mènerai ensuite une vie paisible à ses côtés, je vais grandir entourée de personnes qui m'aimeront, prendront soin de moi. Ce soir je prends l'avion, je voyagerai avec mon humain dans un joli sac, je serai un peu à l'étroit pendant quelques heures, je sais ce qui m'attend, de l'herbe, un jardin, une maison, de l'affection, je suis Babou. Sous-titrage ST' 501